Mais d'abord, on a vu, bien évidemment, Montréal, la violence armée, il y en a eu dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord. Et là, c'est le Saguenay, ça fait deux fois, si je ne m'abuse, en une semaine qu'on a des incidents impliquant des coups de feu. Oui, dans l'arrondissement, la baie, c'est plutôt rare quand même. C'est là où s'est survenu hier soir un homme qui a été blessé par balle. Il y a une opération policière qui est toujours en cours à cette heure-ci, David-Alexandre, et on dit que l'individu est dans un état sérieux. Absolument, Audrey, il se trouve à l'hôpital parce qu'il a été atteint par un projectile. Effectivement, vous parliez d'un second événement qui s'est déroulé la semaine dernière. Impossible de dire à l'heure actuelle s'il y a un lien entre les deux. Je me trouve en compagnie d'Hervé Berguela, qui est porte-parole pour le service de la police de Saguenay. On fait le point sur cette situation. Donc d'abord, M. Berguela, expliquez-moi pour quelles raisons, quels motifs on a reçu cet appel hier soir pour ces coups de feu. Alors donc, hier soir, vers 20 h, on a reçu un appel comme un individu avait été atteint par un projectile d'arme à feu à l'intérieur de son domicile. Cet individu était gravement blessé, a été transporté à l'hôpital, il a été opéré au cours de la nuit. Et présentement, son état est jugé critique, mais il est au bon soin du CIUSSS. Est-ce qu'il y a de nature criminelle dans cette affaire ou trop tôt pour le mentionner à ce stade-ci de l'enquête? Présentement, c'est une enquête de nature criminelle. On est à la recherche de suspects. Et c'est la raison pour laquelle il y a un grand déploiement ce matin dans le secteur. On a quadrillé le secteur, on est à la recherche d'indices pouvant nous mener aux coupables. Et c'est important de préciser que, bon, les résidents qui se trouvent dans le périmètre, bon, peuvent sortir ou rester à la maison. Mais il n'y a pas de danger pour eux à l'heure actuelle. Actuellement, le périmètre est sécurisé. On a juste balisé le secteur parce que c'est notre secteur de recherche. On veut s'assurer de ne pas trop le contaminer. Et M. Berguelard, je veux qu'on parle de la soirée d'hier. Les gens se questionnaient énormément, entre autres sur les réseaux sociaux, à savoir, bon, pourquoi on voit autant d'autopatrouilles? Qu'est-ce qui se déroulait dans le secteur? Votre corps policier qui se faisait avoir de commentaires. Qu'est-ce qui explique que ça a pris un certain moment avant de renseigner les gens un peu plus clairement sur ce qui se passait? Il faut comprendre que c'est un événement d'importance. Notre service de police a dû travailler de façon sécuritaire pour ses policiers et les résidents du secteur. Tout ça, ça prend du temps pour s'assurer que le secteur est sécuritaire. Puis ça a été juste vers minuit où on a pu émettre un commentaire à l'intention des médias pour dire que la situation était sous contrôle. Et en terminant, on le voit sur les images en direct. Poste de commandement qui est sur les lieux aujourd'hui. Quel est l'objectif? L'objectif, dans le fond, il va y avoir dans le poste de commandement des enquêteurs. Alors si des gens ont été témoins de la situation ou d'éléments qui pensent pouvoir être reliés à cet événement-là, ils pourront à ce moment-là rencontrer les enquêteurs sur place. Merci, M. Berguela. Alors, déploiement policier qui est toujours en cours. Le périmètre qui, oui, est présent. Mais par contre, les résidents qui sont en sécurité, c'est ce que nous assure le corps policier, citoyen qui aurait de l'information, c'est possible de les communiquer. Alors, je vous le rappelle, un homme qui a été atteint par balle et qui repose toujours dans un état critique, on se trouve en direct de la 6e avenue du côté de l'arrondissement de la Baie, à Saguenichia. Merci, David-Alexandre. Merci. Merci.